Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi de venir partager avec vous les nouveautés, les actualités de l'intérêt de la laparoscopie dans les traumatismes de l'abdomen. Donc, en guise d'introduction, la définition d'un traumatisme de l'abdomen, c'est l'ensemble de lésions qui sont produites au niveau de l'abdomen, de son contenu ou de ses parois par un traumatisme, soit qui va respecter ou non la continuité pariétale. On sait très bien que les traumatismes, c'est la principale cause de mortalité des jeunes qui sont inférieurs à 35 ans, dont les traumatismes de l'abdomen représentent un motif de consultation qui est très fréquent au niveau des urgences chirurgicales, il représente jusqu'à 34 à 40% des consultations. On distingue donc classiquement deux entités à part, donc il y a les plaies et les contusions de l'abdomen, donc leur mécanisme est différent, leur pronostic aussi et la prise en charge aussi, ça diffère des plaies et des contusions de l'abdomen. Donc, malgré le développement qui a connu l'imagerie, je parle bien donc du scanner et de l'échographie de la PLP, il est toujours parfois difficile d'évaluer la présence et la sévérité, surtout le bilan lésionnel d'un traumatisme abdominal. Donc, toutes les procédures que j'ai dit, donc la PLP qui est maintenant démodée, on l'a fait presque plus, il est remplacé parfois par l'éponction sous échographie ou sous scanner quand on trouve un épanchement secondaire à un traumatisme abdominal. C'est vrai que ces investigations, ils ont leur force, mais aucun d'entre eux n'est sensible à 100%, d'où l'intérêt de la laparoscopie exploratrice qui vient combler ce vide et dans la sensibilité parfois, il avoisille les 100%. Donc, l'introduction de cette laparoscopie dans le contexte des urgences traumatiques, il a deux intérêts. Un intérêt diagnostique, c'est ce qu'on appelle la laparoscopie exploratrice, il a même un intérêt thérapeutique, donc ça permet de traiter et de réparer les lésions. Donc, à travers ce travail et à la lumière de ces données, on va essayer donc de préciser la place diagnostique, la place thérapeutique de la laparoscopie en matière de traumatisme abdominal et aussi donc de montrer et de démontrer la réduction de la laparoscopie blanche grâce à cette laparoscopie et par la suite, c'est la diminution de la morbidité et de la mortalité. Donc, avant de commencer, je vais juste parler un peu de l'historique. Maintenant, l'accès minimalement invasif aux laparoscopies dans notre vie quotidienne de chirurgien, c'est-à-dire qu'il a connu un développement dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine fonctionnel, traitement de reflux, traitement de la calasie, la pathologie pariétale, donc le traitement laparoscopique des hernies et des éventrations, la chirurgie endocriniale, la chirurgie bariatrique et notamment dans le domaine de l'oncologie, donc la chirurgie cancérologique, le colorectal, l'osogastrique et l'hépatobilière aussi. Mais ce n'est que dans les 20 dernières années que la laparoscopie et surtout aussi la thoracoscopie, ils ont donc intégré l'arsenal diagnostique et l'arsenal thérapeutique dans la traumatologie viscérale. Alors, en 1901, Georges Killine, c'est le premier à avoir expérimenté l'insufflation du plomb opéritone, mais dans un but beaucoup plus non diagnostique, non thérapeutique, mais beaucoup plus pour augmenter l'hyperpression intra-abdominale et diminuer les saignements d'origine gastro-intestinale. En 1903, Benbridge a prôné l'insufflation en intra-péritonial pour des patients qui ne sont pas traumatisés, mais en post-opératoire, des patients qui ont une hémorragie en post-opératoire, donc il a essayé d'insuffler pour diminuer cette hémorragie. En 1924, la laparoscopie a été préconisée pour le diagnostic des saignements intra-abdominaux post-traumatiques. Et ce n'est qu'en 1925 que la laparoscopie a été utilisée pour diagnostiquer les différentes ruptures viscérales et post-traumatiques. Alors, en 1941, il y avait un petit retrait de cette laparoscopie parce qu'on s'est rendu compte que la laparoscopie, parfois, il aggrave le pronostic par diffusion de l'infection lors des péritonites aigus généralisées. Mais en 1960, il a reconnu un autre succès, c'est devenu un moyen diagnostique incontournable lors des traumatismes de l'abdomen. Alors, en 2002, on commence à faire des splenectomies post-traumatiques par l'outil de la laparoscopie. Alors, quels sont les avantages de cette laparoscopie ? Il y a plein d'avantages à la laparoscopie. Donc, c'est la même chose que dans la chirurgie vésiculaire, la chirurgie bariatrique et la chirurgie colorectale. Il peut réduire le taux de la parotomie négative et non thérapeutique parce que le principal souci dans les traumatismes de l'abdomen, c'est de faire une laparotomie, ce qu'on appelle une laparotomie blanche ou bien une laparotomie inutile. Donc, la laparoscopie, il permet d'éviter jusqu'à 56% de ces laparotomies inutiles. Il permet d'identifier avec précision parfois des lésions diaphragmatiques. D'ailleurs, la lésion diaphragmatique, c'est parmi les indications les plus importantes et les plus spécifiques et sensibles de la laparoscopie. Fournir une option thérapeutique, plus ou moins. Donc, on peut traiter par la laparoscopie, mais on ne peut pas tout traiter par la laparoscopie, bien sûr. La durée d'hospitalisation, parce que les malades qui sont opérés par la laparoscopie, donc ils vont séjourner moins que la laparotomie. Donc là aussi, on parle du coût de la prise en charge, donc un coût qui est minime. La durée de convalescence, ça va avec aussi. Formation des adhérences, donc moins d'adhérences que par rapport à la laparotomie. Il réduit le risque de complications post-opératoires. Diminue le taux de mortalité périopératoire, c'est normal parce qu'on va réduire toutes les complications, pas toutes les complications, mais la majorité des complications du post-opératoire. Il diminue le temps d'opération, entre parenthèses, ça dépend de l'expertise du chirurgien qui la pratique. Il réduit le montant de perte de sang aussi et il réduit la durée de douleur post-opératoire. Alors, quels sont les risques potentiels à cette laparoscopie ? Il y a des complications qui sont communes à toute la pratique de la scélioscopie. Je parle bien de l'embolie pulmonaire gazeuse par le passage massif du CO2 dans la circulation sanguine. C'est surtout lors des grosses plaies, c'est-à-dire les plaies de gros vaisseaux. Je parle bien des veines sus-hépatiques parfois, dans les traumatismes hépatiques. Et aussi dans le cadre du polytraumatisé, lorsqu'il y a un traumatisme crânien associé. Donc, il va y avoir une hyperpression intra-abdominale qui va aggraver l'hypertension intracrânienne et qui va contribuer à une hypoperfusion cérébrale. Le pneumothorax compressif sous tension, surtout quand il y a une plaie diaphragmatique et qu'on n'arrive pas à voir ou à diagnostiquer à l'avance. Donc, quand on suspecte une plaie diaphragmatique, il y a des précautions à faire, notamment diminuer la pression du CO2 et essayer donc d'aller tout doucement pour ne pas provoquer un pneumothorax compressif qui va se manifester par une hyperpression, donc des pressions thoraciques, ainsi qu'une hypercapnie. L'anesthésie générale, bien sûr, le risque de l'anesthésie générale, quand on fait une laparoscopie exploratrice, donc c'est un outil diagnostique, c'est vrai qu'il est doué de risque parce qu'on le fait sous anesthésie générale, ce n'est pas comme le scanner et l'échographie. Les contraintes de la laparoscopie, c'est vrai qu'il y a des chirurgiens qui reprochent à la laparoscopie la difficulté, d'ailleurs je suis parmi ces chirurgiens, dans tout le contexte marocain, la difficulté de mise en place du plateau technique dans le contexte des urgences, donc il faut avoir un plateau technique bien codifié et donc il faut avoir un circuit de la laparoscopie dans les urgences, chose qu'on n'arrive pas à intégrer facilement dans nos urgences. Le manque de sensibilité, c'est vrai que la sensibilité ça diminue du diaphragme jusqu'à la région rétropéritoniale où la sensibilité elle est presque nulle. L'existence de complications spécifiques telles que les plaies intestinales, et je rejoins la présentation de mon collègue tout à l'heure sur les occlusions sur bride, donc il faut toujours essayer d'utiliser des pinces atraumatiques pour ne pas blesser les organes, donc surtout l'intestin, et la difficulté d'exploration de certains organes comme le troisième du denom, le pancréas et la région rétropéritoniale ou bien la région sous-péritoniale. Alors les indications de la laparoscopie, la laparoscopie dans les traumatismes peut être utilisé dans un but diagnostique ou dans un but thérapeutique, que ce soit dans les plaies par arme tranchante, pénétrante ou par arme à feu, ou bien dans les traumatismes fermés. Alors parmi ces indications, on note les blessures viscérales creuses, c'est-à-dire toutes atteintes... Monsieur Badi, si vous voulez bien accélérer parce que vous avez dépassé les 10 minutes. Ah d'accord, pardon, je m'excuse. Alors donc, je vais être rapide, donc l'indication de la laparoscopie, c'est les blessures viscérales, les lésions diaphragmatiques, quand on a un liquide libre à l'intérieur de la cavité abdominale qu'on n'arrive pas à trouver son origine, ou bien l'abdomen obscur, c'est-à-dire qu'il y a une discordance entre la clinique et la radiologie. Les contre-indications de la laparoscopie, c'est l'instabilité hémodynamique, un choc ou bien un dysfonctionnement cardiopulmonaire, des patients qui ne peuvent pas tolérer le pulmonopéritonale, je parle des contre-indications pulmonaires, des patients qui ont des antécédents de la parotomie parce qu'il va y avoir des adhérences qui vont empêcher l'exploration, un polytraumatisé, traumatisme crânien, une péritonite diffuse, l'éviscération, l'éviscération ce n'est plus une contre-indication absolue mais relative parce qu'on peut réintroduire l'organe éviscéré et continué, et les blessures anales et vaginales. Donc les precautions à prendre, c'est diminuer les pressions pour ne pas aggraver le traumatisme crânien et aussi faire une faible pression de 8 à 10 mm de mercure, il ne faut plus travailler avec les 14 ou 12 mm de mercure. Alors pour la technique opératoire, la position, c'est une franche position, patient en décubus dorsal avec des mains hantées, les jambes écartées, la position des trocars, il faut essayer toujours de travailler avec de l'open cellulose pour éviter tous les risques, voilà donc ça c'est la position des trocars, ça peut être soit 3 trocars, soit 5 trocars, ça dépend est-ce qu'on va faire une celluloscopie exploratrice ou bien réparatrice, donc si c'est réparatrice on peut ajouter 3 autres trocars, donc ça rejoint 5. Pour l'exploration, il y a l'étage sus-mésocolique et l'étage sous-mésocolique. Pour l'étage sus-mésocolique, il faut que le patient soit en position, donc jambes en bas, on explore le foie, l'estomac, la rate, le diaphragme, le diaphragme et les facilités en exploration au niveau à gauche qu'au niveau à droite parce qu'à droite il faut abaisser le foie, essayer de luxuer un petit peu le foie et couper les gabons falsiformes. Pour les organes gynécologiques, il faut donc changer la position en position très de l'imbouc pour voir le rectum, le douglas, la vessie et les organes pelviens. Donc je ne vais pas parler beaucoup du grêle parce que ça a été dit tout à l'heure, donc il faut explorer tout le grêle en commençant par la valvule hénésecale jusqu'à l'angle de la valvule de TREADS. Donc je passe rapidement pour les réparations des lésions. Donc le traitement laparoscopique, il dépend bien sûr de la compétence du chirurgien et aussi de la disponibilité de l'équipement. Donc parfois des plaies simples, ça nécessite juste des sutures. Des résections, parfois on peut les faire lorsqu'on a des pertes de substances très importantes. Le rétablissement de continuité, ça dépend de l'état général du patient. Donc là, on voit une petite plaie du grêle qu'on arrive à suturer avec des points séparés. Là, c'est donc une réparation par une pince agrafeuse. Donc là, c'est les techniques hémostatiques par soit le ligachour ou bien des hémoclipes ou des sutures. Donc là, c'est l'application des cols, surtout de fébrine adhésive ou bien des cols de collagène au niveau des plaies pancréatiques. Donc je passe rapidement pour un organigramme. Donc à la fin, voilà. Donc je conclue par deux algorithmes. Donc un algorithme concernant les traumatismes abdominaux fermés, l'intérêt de la laparoscopie. Donc quand l'hémodynamique est stable, on demande une échographie abdominale. Donc s'il y a une atteinte d'organe plein et le patient est stable, on fait le traitement non opératoire. Quand l'atteinte est confirmée d'organe creux, on fait une laparoscopie diagnostique. Donc là, on a deux possibilités. Soit qu'on fait le traitement laparoscopique ou bien se convertit en laparotomie. Alors quand on a une forte suspicion de lésion d'organe, c'est là où il y a l'indication majeure de la laparoscopie diagnostique. Si l'hémodynamique est instable, on a dit que c'est une contre-indication absolue. Alors pour l'intérêt de la laparoscopie dans les traumatismes de l'abdomen ouvert, si l'hémodynamique est stable, l'exploration, on va la faire sous anesthésie générale. Si le périton est intact, on observe. Si les fractions du périton paritale, on passe à la laparoscopie exploratrice. Donc on a deux options. Lésion viscérale, on répare. Pas de lésion viscérale, on observe, on surveille le patient. Donc en conclusion, la laparoscopie c'est un moyen qui est sûr et efficace pour l'exploration, qui permet d'éviter la laparotomie blanche qui va augmenter la morbidité. Il y a des ambitions qui laissent promettre une amélioration considérable de ce progrès technique. C'est la laparoscopie au lit du patient sous anesthésie générale, des rétracteurs mécaniques qui vont réduire le risque du pneumothorax, et l'emploi des optiques 30-45 pour avoir une bonne vision, et aussi l'utilisation des pinces atraumatiques afin d'une meilleure exploration des viscères intra-abdominaux. Et je vous remercie.